Bonjour, je suis avec Delphine sur le salon Vini France à Limoges. Et donc Delphine, parlez-moi un petit peu du domaine de Montmelat. Alors le château de Montmelat, c'est un château qui appartient à la famille de mon mari depuis 450 ans. Oui quand même. Et il a eu quelque chose de très intéressant, ce château, c'est qu'il est passé par les femmes depuis le milieu du 19e siècle. Ça c'est ça qui me plaisait, du coup je suis arrivée chez vous par hasard et je trouve ça génial. Vous venez au bon endroit. Oui, alors racontez-moi un peu. Depuis le milieu du 19e, en fait les femmes se sont mariées et elles ont apporté en dote ce château. D'où les différents noms de famille qui se sont succédés. Et aujourd'hui c'est plus le Marquis de Montmelat qui est propriétaire du château, mais c'est la famille d'Arcourt. Et aujourd'hui c'est toute une famille qui est propriétaire. Et autour du château, un domaine de 50 hectares de vignes qui sont vinifiés par mon mari complètement. Avec des vins du Beaujolais Village en rouge, en blanc, en rosé et en crément de Bourgogne. Puisque le Beaujolais fait partie de la Grande Bourgogne. Et oui, super, c'est très complet du coup tout ce que vous proposez. Oui, c'est une gamme complète qu'on essaye d'offrir et de faire découvrir à toutes les personnes qui passent au salon. Ou qui passent au domaine aussi, puisqu'on peut venir visiter le château et découvrir les vignes du château. Très bien. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des cépages qu'on trouve dans le Beaujolais et que vous, vous travaillez du coup ? Oui, bien sûr. En Beaujolais, vous avez deux cépages. Le Beaujolais, c'est un vin qui est intéressant pour découvrir la dégustation. Puisqu'avec un seul cépage pour les rouges, le gamet, du nord au sud, vous allez avoir 12 appellations différentes. Et donc, 12 vins différents faits à partir du même cépage, le gamet noir à jus blanc. Avec ce gamet, on fait aussi un rosé. Et d'ailleurs, au domaine, le rosé, on l'a dédié aux femmes. Il s'appelle Belle de Montmelat. Super. Et le deuxième cépage, c'est pour les blancs, c'est le chardonnay. Et pareil, monocépage avec des terrains plus argileux qui donnent des vins secs, mais pas trop. Génial. Et avec quoi, par exemple, un vin sec, mais pas trop ? Je le bois avec quoi ? Un vin sec, mais pas trop, on va le servir en apéritif. On va oser le servir sur des fruits de mer parce que c'est quand même très bon aussi. On n'a pas forcément besoin de quelque chose de très sec sur des fruits de mer. Oui. Et puis, fromage de chèvre et avec du chocolat très noir. Ah, super. Et moi, j'ai partagé le chocolat d'un des exposants du salon que je fais découvrir au dégustateur avec le vin blanc. Ah, super idée. Ah, j'aime beaucoup cette idée. Voilà. Parfait. Et je crois que Delphine, vous faites aussi partie d'une association en Beaujolais. Elle en Beaujolais ? Elle est Beaujolais, oui, tout à fait. Elle est Beaujolais ? Qui a été créée en 2014 à l'initiative d'une de nos amies qui est Vigneron en Beaujolais. On est pour majorité des viticultrices du Beaujolais dans cette association, mais on a ouvert à toutes celles qui sont amoureuses du Beaujolais. On a une restauratrice, notre marraine est un grand professeur en cancérologie du Beaujolais. Notre but, c'est de travailler l'éducation à bien boire pour les enfants, pour leur apprendre à découvrir les vins correctement et à ne pas en abuser. La responsabilisation, elle commence dès les enfants. Et on a créé un système pédagogique qu'on développe dans les écoles pour faire découvrir les métiers de la vigne et du vin aux enfants. C'est génial, c'est une super initiative, j'adore. Ça marche comment ? Vous vous déplacez du coup dans les écoles ? Alors, on a créé un livret pédagogique qu'on remet à l'enseignant. Pour l'instant, on est en rodage, on va dire. On l'a testé dans quatre écoles différentes. Et l'institutrice travaille avec des grandes sections SCP. Et elle leur fait découvrir la saison, les saisons à travers la vigne. D'accord. Donc, il y a des images, un livret avec des images, des jeux, un petit personnage à découvrir qu'on retrouve sur toutes les saisons. Et les enfants apprennent ce qui se passe. On a travaillé aussi des recettes, donc de la cuisine, pour travailler les saveurs, pour apprendre à découvrir les saveurs. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on est des domaines qui acceptent de recevoir les classes pour que ça devienne quelque chose de concret et que les enfants découvrent, finalement, fassent peut-être des vendanges et découvrent de la vigne au jus de raisin. Et on leur fait déguster le jus de raisin. C'est super. Et c'est toujours très intéressant, le travail de la vigne, en plus, pour les enfants. C'est concret. Oui, et puis c'est à leur hauteur, en plus, quand ils travaillent et le raisin est en phase 2. On rêverait d'avoir des classes entières de petits vendangeurs pour appasser le raisin. Oui, ils sont à hauteur et ils sont nickels avec leurs petites mains toutes déliquettes. Ce serait beaucoup moins fatigant pour eux. Très bonne idée. Merci beaucoup, Delphine. Et puis, bonne fin de salon. De rien. Merci. Vous aussi. Merci beaucoup.